Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale Certifopac. Alors je suis Jimmy Martin, Tanguy Martin. Nous sommes les deux cofondateurs de la société et nous allons vous présenter dans ce format un petit peu spécial les informations clés, les informations essentielles sur donc à la fois la certification de Calliope et bien sûr le certificateur Certifopac, qui sommes-nous, pourquoi nous et ainsi de suite. Vraiment ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va faire des ponts avec beaucoup d'éléments qu'on parle déjà, qu'on évoque déjà sur des articles qu'on a créé sur le site web et sur des vidéos qui sont déjà tournées et qui parlent spécifiquement d'une thématique liée par exemple à l'audite blanc ou au traitement des non-conformités. Donc premièrement Tanguy, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur la société Certifopac ? Qui sommes-nous ? Alors avec plaisir, Certifopac, nous sommes un organisme certificateur qui se veut être un organisme à taille humaine. C'est pour ça qu'on a une petite équipe qui représente notre structure et qui va en fait surtout étaler la démarche de certification à travers ses différentes fonctions. Donc on va retrouver les chargés d'affaires qui eux vont s'occuper de votre demande de certification, traiter votre dossier client et surtout derrière ils vont pouvoir instruire votre dossier pour l'audit pour vous faire rentrer vraiment dans le cycle de certification et planifier jusqu'à la planification de votre audit. On va aussi avoir les chargés d'audit et d'évaluation. Ceux-ci vont pouvoir autant réaliser un audit mais aussi le superviser pour s'assurer du bon traitement et de la bonne clôture du dossier avant que celui-ci parte pour instruction auprès du chargé de certification qui est moi-même qui va se prononcer et déjà étudier en fait les dossiers d'évaluation pour se prononcer sur une décision favorable ou défavorable de certification. Alors bien sûr à notre petite équipe en interne s'ajoute une cinquantaine d'auditeurs externe tous mobilisables sur le terrain sur tout le territoire français qui seront à même d'intervenir dans le cadre d'audit. Bien comprendre aussi, et c'est un petit peu la synthèse de ce que vient de dire Tanguy, c'est que vous avez vraiment un interlocuteur spécifique pour chaque étape du process. C'est-à-dire qu'au début du process, vous allez planifier la date d'audit, envoyer des documents pour votre dossier, essayer ça. Là, ce sera vraiment avec le ou la chargée d'affaires. Raphaël, ça peut être Nella, ça peut être quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est vraiment ici typé sur la partie planif en vue de la réalisation de votre audit. Je reste ensuite, on va dire, l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions sur l'audit, le fonctionnement, le traitement des non-conformités, ce genre de choses, avec ma collègue Elodie. Et donc Tanguy qui intervient, comme il vous l'a dit, à la fin du process, dans le cadre de la certification, donc de la délivrance de votre certificat. Voilà. Alors, bien sûr, déjà, si tu pouvais peut-être, Tanguy, résumer la société Certifopac, en quelques mots, ce serait quoi ? Alors, taille humaine, innovation, création, transparence surtout, et disponibilité, réactivité. Voilà. On est un organisme, on a fait, dès d'entrée de jeu, on a vraiment fait le choix déjà d'être transparent sur toute l'information, toutes les étapes, au final, de certification, comment ça allait se passer, comment ça allait dérouler, comment comprendre les indicateurs, communiquer justement sur ce référentiel et sur plein de questions dont on était souvent sollicité. C'est ça. En fait, notre objectif, c'est vraiment de vous proposer la meilleure expérience client du marché. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, notre prestation ne s'arrête pas à l'audit, parce que, ok, on fait l'audit, on vous certifie derrière, c'est bien, mais en plus, le certificat est valable pendant trois ans, mais le but du jeu, c'est vraiment d'être un acteur incontournable de votre certification de qualité et d'être là aussi dans le temps. On n'est pas que là pour faire un audit, on est aussi là pour faire ce qu'on fait avec Tanguy, c'est-à-dire vous expliquer des choses en vidéo, peut-être vous présenter des éléments nouveaux sur des versions de mise à jour documentaire, du référentiel qualité, par exemple, vous expliquer l'audit de surveillance, comment ça fonctionne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vraiment, je sais, je pense, notre plus-value, c'est de prendre le temps avec vous parce que de toute façon, on est spécialisé sur Calliope, on ne fait que ça, on ne peut pas être de l'ISO à côté, on ne fait pas autre chose. Donc, c'est vraiment être disponible pour vous présenter les nouveautés du marché. Et puis, c'est aussi important pour vous parce que ça vous permet quand même indirectement de mettre en œuvre et d'exploiter votre veille réglementaire qui est demandée dans l'indicateur 23 du référentiel. Et surtout, on est conscient que cette démarche, cette certification, elle vous touche et que vous ne connaissez pas forcément les modalités, la tenue d'un audit. Et c'est pour ça qu'on tient à donner énormément d'informations pour bien repositionner les bases. Au final, vous expliquez correctement comment l'audit, il va se dérouler, que ce soit avant, pendant ou après. Ce qu'il faut aussi, et pour terminer là-dessus, c'est que vous êtes engagé avec Calliope sur une exigence liée à une démarche d'amélioration continue, nous aussi. Ce n'est pas que des mots, c'est qu'on tourne vraiment l'ensemble de notre process sur l'amélioration continue en vue bien sûr de l'objectif final qui est la satisfaction de nos clients. Et même dans un marché de la certification qui a mauvaise presse, qui a mauvaise réputation parce que faire un audit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy non plus. Mais finalement, on a vraiment un cœur de rendre ce marché un peu plus attrayant, un petit peu plus dynamique par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Ce qu'on disait avec Tanguy tout à l'heure, c'est que grâce à notre réseau d'auditeurs, on est capable d'intervenir sur toute la France, même si bien sûr le siège social de la société est basé dans le département de Lens, en région Rhône-Alpes, à 50 km de Lyon, 50 km de Genève. Voilà, on est un secteur un peu stratégique où on a le Jura qui n'est pas très loin, on a bien sûr la Haute-Savoie avec Annecy, la Savoie avec Chambéry, le Nord-Isère avec Grenoble, le Lyon qui est aussi à côté, le Rhône, les villes du Rhône. On a un secteur qui est quand même assez diversifié, même si bien sûr, on est capable d'intervenir sur toute la France, que ce soit Bordeaux, La Rochelle, la Bretagne, le Pas-de-Calais, la région PACA, l'Occitanie, le Grand Est et j'en passe. Sans oublier nos amis des départements et régions d'outre-mer puisqu'on a quelques clients dans les îles, sur l'île de la Réunion, en Martinique et autres. Pour faire très court là-dessus parce qu'on pourrait y passer des heures, mais au final, c'est tout simplement pour vous montrer notre positionnement. Vous expliquez qu'on n'est pas un organe étatique, qu'il y a des choses qui sont au-dessus de nous et que ce n'est pas nous qui définissons tout ce qu'on va vous dire dans les devis, dans les propositions, dans les audits. Tout ça a déjà été défini en amont par le ministère du Travail sous l'égide de la DGEFP, qui est la direction ou la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en fait un service du ministère qui traite vraiment des questions liées à la formation et c'est ce service qui est directement, on va dire presque le propriétaire de la certification qualité. Du moins, c'est eux qui ont travaillé dessus, c'est eux qui ont rédigé le référentiel et qui ont donné ensuite délégation au COFRAC pour finalement rendre entre guillemets rendre accréditables les certificateurs. En fait, nous on a un permis, un permis de certifier qui s'appelle l'accréditation. On est nous-mêmes audités comme vous, on a nous-mêmes un audit de surveillance comme vous avec ELEOPI. Tout ça se réalise par le COFRAC qui est l'unique instance française qui s'appelle le Comité français d'accréditation et qui nous donne le droit d'exercer en tant qu'organisme certificateur. Vous avez aussi en parallèle France Compétences qui remplace les CNCP, les CNEFOP et j'en passe depuis 2018 voire 2019. France Compétences, vous ne le verrez pas chez nous mais vous le verrez plutôt si vous proposez de la formation certifiante donc éligible au CPF et si vous avez vocation à travailler sur des formations qui sont enregistrées au répertoire spécifique donc au RS ou au RNCP. Voilà donc ça c'est France Compétences qui gère, il faudra aller sur leur site web pour se renseigner sur ce point là. C'est vraiment pour faire court et pour vous montrer qu'au final nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne réglementaire et nous n'avons pas vocation bien sûr nous-mêmes à prendre des libertés sur ce qui est déjà défini dans les textes de manière déjà très cadrée, de manière déjà très très réglementée. Si on travaille ensemble, vous le verrez, on a des modalités de règlement assez avantageuses puisque vous allez pouvoir à l'issue du remplissage de notre formulaire en ligne pour réaliser un devis, consultez directement nos pages de vente et réglez directement en ligne en choisissant les modalités de règlement que vous souhaitez. Ça peut être en une fois sans frais pour ceux qui le souhaitent, ça peut être en plusieurs fois sans frais, en deux fois, trois fois sans frais avec un paiement tous les six mois ou tous les huit mois. Et donc au final ça vous lisse le coût de la certification sur maximum deux années. On englobe, on le verra après, mais on englobe l'audit initial et l'audit de surveillant. C'est un avantage majeur par rapport à d'autres certificateurs, c'est qu'au final vous avez une certaine souplesse sur le choix du règlement et surtout on automatise. C'est-à-dire qu'on gagne beaucoup de temps aussi, on vous aura pas des factures tous les six mois, bah tiens il faut faire un incompte, ensuite il faut repayer machin et ci et ça. Non, tout se fait en ligne, c'est automatisé, vous recevez votre facture, on gagne du temps, vous gagnez du temps et on est aussi plus disponible après pour vous pour répondre à vos questions vraiment d'ordre qualité sur le process. Quand on règle en ligne directement ensuite, on vous donne un accès à notre espace privé en ligne. Alors sur cet accès, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Des vidéos de présentation de la démarche d'audit et de certification. Au final, on reprend déjà les bases sur comment ça va se passer en termes de préparation avant l'audit, comment ça va se passer pendant et comment ça va se passer après. Des informations qui peuvent sembler basiques mais qui sont au final primordiales pour certains d'entre vous qui n'ont jamais vécu une démarche d'audit, c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à présenter, à refaire des vidéos à ce sujet. Il n'y a pas que ça mais il y a aussi l'accès à un dossier partagé sur lequel vous allez retrouver de la documentation en lien avec la certification. Nous, on vous incite vraiment à lire cette documentation qui va regrouper la procédure de certification, le guide du référentiel, d'autres documents informatifs. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que plus vous êtes au fait, plus vous connaissez le déroulé de la démarche, moins vous aurez de surprise le jour J et plus vous serez aussi à l'aise, vous aurez appréhendé la tenue de votre audit et c'est le plus important en plus du respect du référentiel. Mais pour pouvoir approcher ça de façon plus sereine, c'est vraiment nous ce qu'on vous incite à faire. Par rapport à ces vidéos, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en tant qu'organisme certificateur, nous ne sommes pas là pour faire du conseil. Pas de conseil, pas de préconisation, pas de formation. Si c'est interdit, on ne peut pas être jugé parti. Ça, c'est vraiment un point clé à bien comprendre. Ça ne nous empêche pas bien sûr de vous donner des points d'éclaircissement ou d'explication sur certains éléments, ce que l'on fait dans ces vidéos, ce qui vous permet finalement de vous préparer dans des conditions optimales. On prend souvent l'exemple pour caricaturer du bûcheron qui va couper un arbre. Il va prendre trois heures pour analyser la situation, pour affûter sa lame, pour ensuite couper l'arbre en une vingtaine de minutes. C'est un petit peu ce qu'il faut faire justement dans le cadre de votre préparation. C'est vraiment un temps de préparation qui doit être suffisamment long pour pouvoir ensuite aborder l'audit de manière sereine et de manière la plus complète possible. On va vous parler maintenant vraiment du cadre réglementaire de la certification, mais très vite puisque c'est des choses qui sont maintenant acquises depuis un bon moment. Pour vous rappeler le contexte, bien sûr, la loi à venir professionnelle de fin 2018 qui précise que les centres de formation, ce qu'on appelle maintenant les OPAC, donc certif les organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences, ces mêmes organismes doivent respecter un référenciel qualité, du moins les exigences du référenciel qualité. A l'époque des textes, quand ils sont sortis, on ne savait pas encore que le nom de la certification était Calliope, mais au final, on savait qu'il y avait un référenciel unique qui était géré par le ministère. C'est ce qu'on appelle le guide de lecture que vous pouvez télécharger sur l'espace documentaire en ligne. Quand vous respectez les exigences de ce guide de lecture, vous êtes certifié et donc vous avez le droit d'utiliser la marque Calliope, le nom justement de la certification. Pourquoi on vous parle ici de processus certifié puisque c'est aussi à bien comprendre, lorsque l'on vous certifie, on ne certifie pas vos actions de formation, on ne certifie pas l'action en management, en numérique, en X ou Y. En fait, on va vraiment certifier le processus qualité, donc le process formation. C'est aussi à comparer par rapport à ceux qui connaissent un petit peu les systèmes de management, donc les normes ISO, la norme ISO de Finan par exemple, qui certifie un système dans son ensemble, donc plusieurs processus, on certifie en fait un seul processus. Donc là, vous serez certifié vous sur le process formation, donc l'ingénierie de la formation, les modalités pédagogiques, les fonctions support, la veille et ainsi de suite. On ne va pas revenir après sur les textes, ils sont aussi en accès libre directement sur le site web. Au final, vous pourrez aller consulter tous ces points-là. Ce qu'il faut comprendre pour résumer très rapidement, c'est que qui est concerné par tout ça, les centres de formation qui souhaitent bénéficier des fonds publics, donc les OPCO, Pôle emploi, tout ce qui traite des fonds formation, qui rentrent dans le champ d'application finalement des quatre catégories d'actions qui sont concernées, qui représentent les actions de formation, les bilans de compétences, les validations d'acquis et d'expérience et les centres de formation par apprentissage. On a nous détaillé sur le site web vraiment à quoi correspondent ces quatre catégories d'actions, vous les retrouverez, et pour chaque catégorie, on vous précise finalement les modalités spécifiques, puisque bien sûr, on n'auditera pas de la même façon un CFA qu'un organisme qui fait des bilans de compétences, puisque ce ne sera pas forcément les mêmes indicateurs à la fois. Le prérequis fondamental dans le cadre de la mise en œuvre d'un dossier de certification chez nous, c'est ce qu'on appelle le numéro de déclaration d'activité, le NDA. Ce NDA, comment ça se passe ? Si vous l'avez, vous nous transmettez le dernier bilan pédagogique et financier, ça se déroule très bien, ou alors vous devez faire la demande à la directe, à la directe de votre région. Ça c'est très important, il y a un dossier à faire, mais ça pareil, on ne rentre pas trop dans le détail ici, il faudra nous fournir nous le récépissé de la demande à la directe, mais on traite avec Tanguy d'un article spécifique sur ce qu'on appelle les nouveaux entrants dans le référentiel où on vous explique très concrètement ce que vous devez faire par rapport à ce numéro de déclaration d'activité. On vous mettra le lien en dessous de la vidéo. Par rapport Tanguy à la démarche générale, une question qui revient souvent est celle du coût. Est-ce qu'on peut estimer peut-être un coût moyen de certification, je vais prendre l'exemple qui revient assez souvent, peut-être 80% de nos demandes, c'est un organisme qui réalise de la formation continue et avec un chiffre d'affaires en première tranche qui est entre 0 et 150 000 euros. Combien ça coûte au final ? Tout d'abord, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que le coût de la certification va dépendre de la durée d'audit. Celle-ci elle-même va dépendre de la tranche de chiffre d'affaires dans laquelle vous allez vous situer, mais aussi du nombre d'actions incertifiées. C'est-à-dire si vous faites certifier la formation continue, le bilan de compétences, VE plus CFA et que vous avez un chiffre d'affaires compris dans la deuxième tranche entre 150 et 750 000 euros, certainement vous n'aurez pas la même durée d'audit et donc le même tarif de certification qu'un organisme comme Jimmy a pris l'exemple qui est seulement organisme de formation et qui veut se faire uniquement certifier sur de l'action de formation continue pour un petit chiffre d'affaires. Si on prend cet exemple-là, on aurait une certification qui coûterait environ 1 500 euros hors taxes, audit initial et audit de surveillance compris, qui s'étendrait sur un système de... Après bien sûr, tout dépend des modalités, est-ce qu'on fait ça en présentiel, est-ce qu'on fait ça à distance, ça vous génère aussi un forfait de frais de mission. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, déjà les tarifs sont très transparents puisque quand vous faites votre demande de devis en ligne directement, vous pouvez consulter nos gris tarifaires, donc déjà c'est assez rare dans le milieu de la certification et de toute façon systématiquement, nous vous transmettons une proposition commerciale détaillée avec les durées d'audit, les modalités, tous les tarifs, donc vraiment la grille tarifaire de manière transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais cachés, tout est inclus. On ne va pas vous faire refacturer des choses, il n'y a pas de frais d'émission de votre certificat, il n'y a pas de frais de traitement des non-conformités, c'est vraiment une grille qui est très transparente. Le but du jeu, c'est qu'on s'installe vraiment dans une démarche de confiance, tant qu'il a dit tout à l'heure, le maître mot chez nous, c'est vraiment la transparence et la confiance, donc on commence à l'entrée, c'est-à-dire dès lors que vous réalisez un devis par rapport à tout ça. On va passer rapidement ici sur cette partie puisqu'on y revient sur une page qui traite vraiment de comment se déroule le traitement de votre dossier et puis l'intégration finalement avec la planification d'une date d'audit. On pourrait revenir tout simplement sur deux choses avec Tanguy, c'est que la planification, donc le fait de bloquer officiellement une date d'audit dans notre agenda, dépend vraiment de votre réactivité. C'est le maître mot, je pense Tanguy. Exactement, réactivité. Alors autant pour la phase de planification, pour le traitement de votre demande de certification, à partir de là, de la réception de votre devis signé et de toutes les pièces contractuelles qui sont demandées, on pourra effectivement voir pour la proposition de date, selon vos souhaits également, et la caler dans l'agenda. Pour la partie finale qui va consister en la décision de certification, celle-ci, elle aura lieu dans un délai qui va varier, mais qui dépendra surtout de votre réactivité pour traiter les non-conformités qui ont été identifiées, bien sûr, s'il y en a. Et ce délai, on prend à peu près 15 jours à un mois pour vous fournir votre réponse. Ça peut être bien plus court certaines fois, mais ça dépend. Alors Tanguy, si on pouvait résumer peut-être les grandes étapes de certification, puis après, on rentrera dans le détail à chaque fois, mais toujours de manière assez succincte. Premièrement, on a donc la partie demande. Exactement. Donc, on t'actualise, il y a une revue de notre dossier. Voilà, il y a une revue du dossier. Le but de cette revue, c'est déjà de se dire, OK, effectivement, on peut vous auditer. Parce qu'il peut y avoir des organismes qui ne remplissent pas toutes les conditions d'éligibilité pour prétendre à la certification qu'elle est. Tout simplement, nous, on va vérifier lors de cette étape que vous n'avez pas de lien d'intérêt avec nous pour justement réduire les risques en matière d'impartialité de nos pratiques. Voilà. Alors, OK, donc là, tout est bon. On planifie un audit, donc l'audit initial. Exactement. Donc, on est certifié derrière. Voilà. Audit de surveillance un an et demi après, entre 14 et 22 mois, donc pour vérifier la bonne exécution de tout ce qui a été déjà vérifié lors de l'audit initial. Si il y a eu des non-conformités mineures, par exemple, qui restent à lever, on ira les lever lors de l'audit de surveillance, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas vérifier non plus le maintien des actions fournies pour lever les non-conformités majeures en initial. Et puis après, on aura le renouvellement à la fin du cycle puisqu'on parle bien, et ça, c'est important, c'est la diapos d'après, on parle bien d'un cycle de certification d'une durée de trois ans. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail pareil ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'audit initial se déroule, par exemple, le 1er juin 2021, on peut très bien avoir un temps de traitement de non-conformité qui peut avoisiner quinze jours, trois semaines, un mois, peu importe. Si Certifopac décide de votre certification, déjà vous êtes notifié bien sûr, vous recevez votre certificat, mais si vous êtes certifié au 1er août, donc deux mois après, le cycle de certification commence le 1er août. Donc, vous serez certifié du 1er août 2021 au 1er août 2024, donc ça, c'est important. Et dans ce délai-là, on planifierait ensemble entre 14 et 22 mois plus tard l'audit de surveillance et le renouvellement quelques mois avant la fin du cycle pour pouvoir enchaîner sur un nouveau cycle. On passe rapidement, mais on l'a déjà évoqué, c'est finalement par rapport à votre demande. On va avoir certains documents qui vont être vraiment nécessaires. Ce qu'il faut s'y comprendre, c'est que chez Certifopac, on est vraiment très à cheval sur la protection de vos données, de toutes les données personnelles que l'on peut utiliser. On ne vous demandera jamais lors d'une phase, lors d'un devis, on ne vous demandera jamais de nous transmettre des éléments personnels ou professionnels de votre part. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, on vous fait confiance, déjà quand vous faites un devis, vous vous engagez à nous donner des informations qui sont vérifiables et qui sont véridiques. C'est dès lors que l'on s'engage contractuellement que l'on vous demande votre dernier bilan pédagogique et financier, par exemple, ou tout document comptable ou une attestation sur l'honneur si vous êtes un organisme nouvellement créé, mais ce sont des choses qu'on vous demande dès lors qu'on travaille ensemble. On ne vous demandera pas de créer un compte, de faire quoi que ce soit, parce que derrière, ce sont vos données personnelles et ça, c'est vraiment hyper important. Ça reste des données à gérer et la grande question, c'est au final ces données, est-ce qu'on en a vraiment besoin et quand on en a besoin ? Ici, le quand, il est vraiment important parce qu'on préfère vous demander de la documentation quand effectivement vous avez fait le choix de partir avec nous, comme ça vous savez qu'on ne va pas aller conserver des données à n'importe qui dans notre système et voilà, c'est beaucoup plus simple en gestion et beaucoup plus fiable. Voilà. Pour les organismes qui ont plus de 3 salariés en CDI et en équivalent en plein, il faudra essayer de transmettre un organigramme de la société, alors vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur la forme, mais sur le fond, il faudra quand même qu'on puisse identifier les différents interlocuteurs, que ce soit le référent pédagogique, s'il y en a un d'ailleurs, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais il y aura peut-être un responsable qualité, peut-être un chargé d'affaires, peut-être un assistant, donc il faudra nous donner tous ces éléments. Dernier point, alors ça vous parlera peut-être, pour ceux à qui ça ne parle pas, il faut oublier ce point, mais vous pourrez peut-être nous transmettre la copie de votre certificat dit CNEFOP, donc les anciens certificats, et donc vous pourrez bénéficier de modalités d'audit à l'IMAG. C'est un point qui tend à disparaître avec le temps, ça avait pignon sur rue dans les années 2015, 2016, 2017, mais là ça tend vraiment à disparaître avec justement l'arrivée de la certification unique Calliope qui remplace toutes les autres. Autre point très important puisque vous allez être avec eux, c'est-à-dire que vous allez être concernés par leur travail et par leur mission, ce sont les auditeurs de Certifopac. Alors Tanguy, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces auditeurs, comment on les a recrutés, comment ils sont formés, comment ils sont qualifiés, est-ce qu'ils sont aptes à réaliser les missions ? Bien sûr. Alors déjà, je vous rassure, effectivement, ils sont aptes à réaliser les missions. Premièrement, pour en revenir à l'exigence réglementaire, on a une exigence concernant la compétence de nos auditeurs, notamment le fait qu'ils aient une expérience avérée dans le champ de la formation professionnelle. En ce qui concerne l'audit, on souhaite également soit une expérience, soit une formation, une attestation, quelque chose d'assez récent qui permet d'attester au moins des compétences ou de la compréhension du domaine de l'audit. Derrière, ces auditeurs, dans tous les cas, ils vont passer par une formation interne qu'on va leur délivrer. Que l'auditeur soit compétent dans l'audit, expert ou autre, ou peu importe, ils vont faire tous la même formation. Le but du jeu, derrière, ça va être de valider effectivement leurs compétences sur tous les champs, que ce soit sur l'audit, que ce soit sur le référentiel, mais que ce soit aussi sur toutes les catégories d'actions à certifier, donc formation continue, bilan de compétences, VAE et CFA. Ils sont également qualifiés sur l'audit à distance, donc on a un panel assez large qui va permettre d'attester de leurs compétences. Nous, derrière, on a aussi des modules qui vont, bien sûr, se centrer sur la posture humaine de l'auditeur parce que c'est un point qui revient souvent sur la table. Comme disait Jimmy tout à l'heure, la certification, elle n'a pas très bonne réputation du fait de pratiques de certains auditeurs qui, en termes de posture, sortent un petit peu de ce qui est, au final, exigé à la base dans un audit. Donc, bienveillance, ce qui ne veut pas dire conciliance ou laxisme, mais on a le droit d'être bienveillant, de comprendre les contraintes et surtout l'importance d'expliquer les risques lorsqu'il y a un constat, lorsqu'il y a un écart qui est constaté. Plus on explique, plus on prend le temps d'informer l'auditeur sur pourquoi l'auditeur prend telle ou telle décision, mieux l'audite se déroule et mieux derrière, le traitement des actions correctives peut s'opérer. Voilà, donc, Tanguy, tu l'as très bien dit, vraiment, on axe vraiment sur la posture de l'auditeur. On n'a pas de cow-boys chez nous, c'est vraiment des gens qui sont très humbles, qui sont très compétents mais qui sont aussi très humbles et qui sont là aussi pour se mettre à niveau. On n'auditera pas, finalement, de la même façon un organisme multi-sites qu'une TPE avec trois salariés ou qu'un formateur indépendant. Et donc, c'est à nous de nous adapter, puisque ça va nous arriver, par exemple, d'auditer quelqu'un à son domicile, comme on va pouvoir aller auditer quelqu'un dans son siège social, dans un building à Lyon ou à Paris. Donc, vraiment, c'est la force, c'est la valeur ajoutée de notre équipe, c'est vraiment la capacité à s'adapter. Puisqu'au final, si on résume qu'Aliopi, c'est une certification unique, donc un référentiel unique, mais pour 40 000, voire plus, centres de formation. Et donc, finalement, ça veut dire aussi 40 000 audits différents. On n'est pas là pour faire le même audit à chaque fois, sinon on s'en sortirait pas et ce serait très compliqué. On va balayer ici assez rapidement, puisque ça fera l'objet d'autres vidéos beaucoup plus complètes sur l'avant-audit, l'après-audit, le déroulement d'un audit, peut-être reprendre vraiment les grandes étapes. Vous pouvez avoir de manière optionnelle ce qu'on appelle un audit blanc, vraiment qui va servir à faire un constat, à faire un positionnement juste avant l'audit initial. Ça peut être très intéressant d'en mettre en place. Donc, à vous de voir. Pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous pour très concrètement savoir en quoi ça consiste. Juste avant l'audit, vous aurez bien sûr un plan d'audit qui vous sera envoyé par l'auditeur avec finalement des infos qui sont assez intéressantes, notamment pour affiner les différents indicateurs qui seront évalués. On va prendre un exemple tout bête, mais typiquement, si vous ne faites pas de formation dite certifiante, dans ce cas-là, vous ne serez pas concerné par les indicateurs 3, 7 et 16 du référentiel. Même chose si vous ne faites pas de formation en situation de travail, dans ce cas-là, vous ne serez pas audité sur les indicateurs 13 et 28. Et puis, si vous êtes formateur indépendant et qu'il n'y a pas d'autres formateurs en sous-traitance dans le cadre de vos activités, vous ne serez pas audité sur le 27. Donc, c'est tous ces éléments-là que, bien sûr, qu'on travaille avant l'audit pour affiner tous les indicateurs qui seront évalués après. Par rapport au déroulement de l'audit, peut-être, alors Tanguy, très rapidement, mais concrètement, pour expliquer ce que c'est, même si on en parle dans un autre article, l'audit, c'est un jeu de questions-réponses avec l'auditeur, toujours sur des questions qui sont toujours ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire « Montrez-moi ci, montrez-moi ça ». On va vraiment vous dire « Comment vous faites ça ? Comment vous faites ça ? Comment vous allez démontrer que ? ». Et donc, derrière, vous avez du temps pour échanger avec l'auditeur pour lui montrer, bien sûr, des éléments de preuve parce que l'audit l'auditeur derrière lui a une obligation de renseigner, une grille d'audit dans laquelle, pour chaque indicateur, il va renseigner, par exemple, « J'ai vu le programme de formation V2, j'ai vu la page du site web slash non-formation ». Et donc, voilà, c'est tous ces éléments qui vont lui permettre après de statuer sur un constat qui va être conforme ou non-conforme, mineur ou majeur. On ne va pas trop rentrer dans le détail dans cette vidéo sur le traitement des non-conformités. Sachez simplement que vous avez des non-conformités mineures et des non-conformités majeures et qu'en fonction de ça, vous avez un process qui est très formalisé, qui est inclus, bien sûr, dans notre prestation de base où vous allez pouvoir faire des propositions d'action à votre auditeur. Celui-ci va pouvoir vous répondre, vous allez lui envoyer des preuves et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce process-là, déjà, il est naturel dans le cadre d'audit. Il n'y a pas une entreprise, peut-être en France, qui s'est fait auditer sur la norme ISO ou sur d'autres référentiels qui n'a peut-être pas fait l'objet un jour d'une non-conformité. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. D'ailleurs, on n'évalue pas tant le nombre ou la criticité de la non-conformité, mais on évalue, nous, en tant que certificateur, votre capacité à traiter cette non-conformité. C'est important parce que l'audit se base aussi sur la confiance. C'est un jeu de confiance, c'est aussi un peu du théâtre, mais c'est de la confiance entre l'audité et l'auditeur. Si l'auditeur reparle de chez vous en se disant « Ok, j'ai confiance en sa façon de faire, il m'a fait des propositions d'actions correctives derrière qui sont cohérentes », il y a de grandes chances que vous soyez certifié. Même si, bien sûr, l'auditeur n'est pas le décisionnaire final, c'est bien le certificateur. Seul moi, seul chargé en tout cas de certification ou de comité dans d'autres situations, a le pouvoir de décider si une certification est attribuée ou non. Pour en revenir sur ce qu'on disait avec Tanguy, bien sûr, parce que c'est une question qui revient souvent, à partir de quand je peux être certifié, combien de temps ça prend ? Tout simplement, tout va dépendre de la réactivité de votre traitement des cas. Vous avez certainement peut-être entendu les durées, 3 mois pour les majeurs, 6 mois pour les mineurs. Ce ne sont que des délais théoriques. En règle générale, en moyenne, on a, nous, la réception des preuves et le traitement des preuves qui est effectué entre 10 et 15 jours. Bonne nouvelle, vous êtes certifié. Comment ça se passe ? Tanguy, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ? Dernière étape de la démarche d'audit, la décision de certification. Quand on procède à une décision de certification favorable, vous serez systématiquement contacté. Votre certificat, bien sûr, sera envoyé par mail avec d'autres informations. Mais l'objet de notre contact, il a surtout vocation à se renseigner déjà sur comment vous avez vécu la démarche d'audit. Et voilà, vous poser des questions s'il y a des choses à améliorer de notre côté pour qu'on puisse aussi les prendre en considération dans notre optique, dans notre démarche d'amélioration continue. On va aussi prendre du temps pour vous expliquer la suite de la démarche parce que Calliope, ça ne s'arrête pas à la certification. Ça va continuer derrière. Il va avoir la surveillance. Mais il va aussi avoir potentiellement des évolutions de la démarche ou du référentiel et de ses exigences. Et il nous incombe, c'est notre devoir vraiment de vous expliquer tout ça, ce qui vous attend derrière et surtout insister sur notre relation privilégiée qui perdure après cette certification. Nous ne sommes pas là que pour réaliser l'audit et pour vous délivrer votre certification. Il y a aussi un échange dans ces trois ans, dans ce cycle de trois ans, où on reste vraiment votre interlocuteur principal dans le cadre de la certification. Si il y a des questions sur le bon usage du logo par exemple, on a fait une page et une vidéo spécifiques sur le sujet, ou alors sur le fonctionnement de l'audit de surveillance, vous rappeler certains éléments. Vraiment, ne pas hésiter par rapport à tout ça. C'est encore, je vous le rappelle, mais ça fait aussi notre force. On est vraiment spécialisé sur la certification. Donc, on est très réactif quand il faut ensuite vous transmettre des informations sur des abonnés. Peut-être pour terminer, Tanguy, maintenant, parler rapidement de nos références. Alors, même si on est spécialisé sur le Calliope, on n'a pas de secteur d'activité spécifique. Alors, on en affectionne quelques-uns. On est assez présent dans le milieu de la santé et dans le milieu hospitalier, avec par exemple des certifications de centres hospitaliers, mais notamment aussi dans les métiers du sport et du enlisport. On a certifié de nombreuses fédérations, des comités régionaux, des écoles, des associations dans diverses activités du sport, que ce soit le rugby, les sports collectifs ou ce genre de choses. Du fait de notre casquette dans notre vie privée de sapeurs-pompiers volontaires, avec Tanguy, on affectionne particulièrement le secteur de la prévention des risques, de l'incendie et du secourisme. Donc, on a beaucoup de références clients aussi à ce niveau-là. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, bien sûr, de nombreuses écoles nous font confiance, que ce soit des écoles de commerce, mais aussi des écoles d'ingénieurs ou des centres universitaires. Et puis, par exemple, des GRETA qui nous font confiance aussi dans le cadre de la certification. Et alors, ça, bien sûr, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque derrière, on a énormément d'organismes dans des métiers qui sont très riches, dans des milieux qui sont très intéressants. Ça va du numérique à l'utilisation de drones, aux pilotes d'avion, aux métiers de l'hôtellerie, aux métiers des cabinets d'esthétique. C'est très varié, mais vraiment très varié. Et donc, là-dessus, vraiment, notre force, c'est vraiment de nous adapter. Puis, on est aussi très demandeur de ça, puisque finalement, il n'y a pas un audit qui se déroule de la même façon. Et donc, ça fait la richesse du métier. Ça fait la richesse aussi de l'activité de certificateur. On est ravis aujourd'hui d'avoir des références clients qui sont très intéressantes et qui se traduisent, bien sûr, en parallèle, par des taux de satisfaction qui sont, on peut le dire, assez bons, qui sont même excellents, et que vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sur les pages Google ou Facebook de Certifopack. On va passer assez rapidement sur ce point-là. Également, on a une revue de presse qui est disponible sur le site web où vous pouvez consulter l'actualité de la société. On a reçu récemment la médaille de l'Assemblée nationale. On a été mis à l'honneur aussi par l'école de commerce Kedge au travers d'un article. Ce sont des éléments qui font vivre la société et qui vous mettent à l'honneur, puisqu'on essaie de prendre le temps systématiquement tous les 15 jours de faire un article sur le site web, sur nos certifiés. Qui en a certifié ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ont souhaité se faire certifier ? Pourquoi choisir Certifopack ? Derrière, notre volonté, c'est vraiment de créer un réseau. On axe beaucoup sur la richesse du réseau pour que ça puisse aussi vivre dans le temps et qu'on puisse avoir une communauté de certifiés Kedge au PI par Certifopack. Je pense qu'on a dit la plupart des éléments. Ça a été rapide, mais vraiment l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner un aperçu de notre organisme, de notre société, de vous montrer finalement notre façon de faire, de vous montrer aussi notre visage, parce que vous allez peut-être recevoir un devis ou des informations sur le site web. Alors, vous allez voir marqué Jimmy, Tanguy, Raphaël. Mais au moins, vous avez un visage sur un nom, sur une marque. Et derrière, nous restons disponibles. Vraiment, vous pouvez prendre un rendez-vous avec notre équipe pour toute question qui a trait soit à votre devis, soit à votre demande en ligne, soit au process de certification de qualité. Exactement. Concernant certaines étapes qu'on n'aurait pas abordées dans leur ensemble, elles feront l'objet de vidéos dédiées. Donc, restez sur le fil pour les nouveautés qui arriveront sur notre site internet. Merci énormément pour votre écoute et à bientôt. Merci à vous.